C'était vraiment le fait de retirer à l'Afrique quelque chose qui lui appartenait. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais visité les collections du musée de Terre Vurenne. Il n'y avait pas que quelques centaines de masques, il y avait des centaines de milliers de masques. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que les Belges avaient traversé le Congo et avaient tout ramassé dans le moindre petit village, dans tous les recoins. Il y avait, justement, une telle collection qu'ils ne peuvent pas la montrer. Rien ne devait échapper. Rien. Et donc, on a une impression que ce n'est pas simplement la curiosité qui conduisait les personnes qui rapportaient ces objets. C'était vraiment le fait de retirer à l'Afrique quelque chose qui lui appartenait, de leur enlever quelque chose et de pouvoir dire ensuite que c'était des sociétés sans histoire et sans objet. L'UNESCO, qui est créée juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui vraiment pense qu'il y a quelque chose de vraiment d'une injustice. Les peuples victimes de ce pillage, parfois séculaire, n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables, ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Musique Musique Musique